Bonsoir Xavier ! Bonsoir, bonjour, c'est difficile avec le décalage horaire. Deux heures et demie ici. Deux heures et demie, ouais. Alors la nouvelle quand même, pour te présenter en deux petites secondes, belge expatrié à San Francisco. T'es parti là-bas avec Femme et Bagage, on va dire ça comme ça. Exactement. T'es là depuis le mois de juillet, on s'était rencontré, parce qu'on avait fait partie ensemble de la webmission en mai dernier. Et depuis ce moment-là, depuis juillet, tu es à San Francisco. Et là, c'est un petit scoop entre guillemets, mais tu es dans les bâtiments de Twitter, t'as trouvé des bureaux là-bas ? Exactement, donc eux ils sont au sixième étage, moi je suis au premier étage. Donc même coordonnée GPS, mais pas la même altitude. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas ? Qu'est-ce que je fous là-bas ? Je développe ma start-up. Donc voilà, le but de la start-up est de pouvoir faire le lien entre le contenu qu'il y a sur Twitter et les sites des médias en ligne, donc RTBF le soir. Le nom de ta start-up au départ, c'est Tweetag, c'est ça ? Oui, qui s'est transformé en Publitweet. Tweetag était un produit vraiment pour, comme on l'appelle, end-user. N'importe qui peut être utilisé gratuitement, mais le produit qu'on fait pour les entreprises, c'est Publitweet. D'accord. Donc voilà, ça permet, en gros, c'est un outil de publication du contenu de Twitter sur des sites Internet. Voilà. D'accord. Et alors, comment ça se passe en gros ? Comment tu gagnes de l'argent avec Publitweet ? Alors, comment on se gagne de l'argent ? C'est ce qu'on appelle un software as a service. Donc nos clients utilisent, payent un abonnement mensuel pour utiliser la plateforme. Et voilà. Et sinon, on va commencer à faire, on a déjà fait quelques tests, mais on va essayer d'avancer dans cette direction du sponsor et de tweets, donc pour permettre à des annonceurs de pouvoir aussi faire de la publicité en utilisant Twitter. D'accord. Tu as déjà fait des tests avec le journal Le Soir, je pense. On a déjà, lui, le journal Le Soir, avec aussi Bellacom Skynet, avec aussi le journal Le Monde en France, et puis tout récemment le San Francisco Chronicle. Alors, le San Francisco Chronicle, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a lancé en novembre un nouveau service qui s'appelle ListieMonkey.com, et ce service permet en fait de s'abonner à des contenus Twitter par e-mail. Donc vous n'êtes pas obligé d'être sur Twitter, vous pouvez recevoir ce qu'on appelle un résumé ou un digest en anglais de contenus Twitter dans votre boîte de réception. Et donc ici, avec le San Francisco Chronicle, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'à San Francisco, il y a pas mal de ce qu'on appelle de food cards. Ce sont en fait des personnes qui font la nourriture de manière ambulante, que ce soit des petites pizzas ou des hamburgers ou des cookies ou plein de choses comme ça, c'est sympa. Et en fait, ils sont sur Twitter, ces gens, et tous les jours, ils tweetent leur position. « Tiens, aujourd'hui, je vais aller en tel quartier et je vais faire telle spécialité. » Et donc voilà, le San Francisco Chronicle a rassemblé tous ses comptes Twitter, on a fait une liste, et grâce à ListieMonkey, les gens peuvent s'abonner par e-mail et recevoir une notification pour qu'ils reçoivent le matin de savoir où est-ce que leur food card favori va se trouver aujourd'hui. Ok, donc là, tu fais ton genre Claude Van Damme et tu ne veux pas nous trouver la bonne traduction de food cards. Food cards. C'est un appel au public. Et donc ça, c'est une des applications que tu vends. Exactement. Tu arrives à gagner de l'argent avec ça. Tu as levé des fonds, tu as réussi déjà à lever des fonds derrière. J'ai mon Chrome qui est en train de déconner, donc j'essaie de faire des... Je meuble, comme on dit. En espérant que mon browser va bien vouloir accepter. Chrome sous Mac, ce n'est pas encore tout à fait ça, surtout avec Flash, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc oui, on vient d'avoir en décembre un premier angel investor américain. Donc en plus, deux angels qu'on avait déjà en Belgique. Et donc voilà, donc on est évidemment encore en recherche de financement pour pouvoir grandir plus vite. Voilà, et pour pouvoir augmenter le nombre de partenaires médias qui utilisent notre service. Ok. Et alors, on ne va pas arriver avec les chiffres, ce n'est pas le but non plus. C'est encore assez modeste. Tu es dans le bâtiment de Twitter, mais tu ne lèves pas des millions comme eux, là. Alors là, on ne lève pas encore des millions, mais on lève ce qu'on appelle de seed money. Et là, c'est le moment où tu arrêtes de faire un peu comme là-bas. Mais en gros, c'est une expression pour dire que c'est des premières levées de fonds. Voilà. D'accord. Et voilà, ça, ça te permet de quoi ? De te payer un salaire ? Ça te permet de quoi ? De te faire évoluer l'aide ? Ça te permet de payer deux, trois salaires pour pouvoir aussi engager des gens pour très vite aller contacter un plus grand nombre de partenaires et continuer le développement. Mais voilà, donc c'est ce qui permet de... Et les salaires coûtent très, très cher ici, à San Francisco. Il faut savoir qu'un ingénieur coûte minimum, minimum 100 000 dollars par an. D'accord. Et là, on parle quasi deux juniors. Donc voilà, ça coûte très, très cher. Beaucoup plus cher en fait qu'en Belgique, même s'il y a moins de taxes. D'accord. Et ça veut dire que le gars qui a mis de l'argent dans ta société, là, pour démarrer, ça veut dire qu'il espère avoir un retour sur investissement à quelle distance dans la timeline ? C'est à un an, à cinq ans, à dix ans, pas du tout ? Comment est-ce que tu perçois ça ? C'est plutôt, en fait, ce qu'ils attendent plus, c'est que je lève plus d'argent encore après. C'est ça ce qu'ils attendent. Ok. Donc c'est un investissement, c'est ce qu'on appelle des convertible notes. Ça veut dire que les gens mettent de l'argent sans savoir exactement combien de part de la société cela représente. Et cela sera défini à un moment où on lèvera un montant beaucoup plus important. Donc voilà, c'est un peu technique. Mais en gros, ce qu'ils attendent surtout ici, et ce qui est fort différent en Europe, en Europe, ils attendent plus à ce que le site soit probable, alors qu'ici, ils attendent plutôt à ce qu'il y ait d'autres personnes qui mettent encore plus d'argent derrière. Parce que c'est ce qu'il y a. Ah, je t'ai perdu, là. À mon avis, il y a eu un bug. À mon avis, c'est le code fermé de Skype qui déconne. Voilà, je suis en train de montrer Publite 8. J'ai finalement réussi à ouvrir une fenêtre Firefox. Trop cool. Vu la technique. Eh ben attends, on expérimente et on teste. Ça permettra d'améliorer le truc la prochaine fois. Je sais que je ne dois plus le faire avec Chrome. Voilà, en tout cas, bien content d'avoir parlé avec toi. Je pense qu'il y a une deuxième webmission qui est en train de se mettre en route pour retourner faire en… Exactement, on est en train de discuter de ça, oui. J'ai été voir de nouveau notre ami Miles, l'organisateur du SF New Tech, qui a un événement ici qui se passe tous les mois à San Francisco, qui rassemble 200-300 personnes, qui est vraiment très intéressant. Et donc, voilà, on est en train de mettre ça en place. Donc, l'idée, c'est de renvoyer 5 startups belges pour la semaine du Google Ayo. Il y a la conférence Google, donc c'est fin mai. Et aussi d'en profiter pour présenter ces 5 startups belges ici à San Francisco, un événement qui attire pas mal de monde. Voilà, pour faire la promotion de tous ces talents belges entrepreneurs qui font plein de startups géniales. Cool ! Ben écoute, remets le bonjour à Ève, à Bize, à Jack, quand tu les crois. D'accord, je lui ferai la bise. Il se fait tard. Moi, j'ai pas d'excuses. Toi, t'as pas d'excuses. Non. Ben écoute, en tout cas, bien content d'avoir pu discuter avec toi. Mais écoute, carrément pareil. N'hésite pas à rappeler quand t'as des bonnes nouvelles et quand tu auras vendu ta boîte à Google. Ça va. Tiens, juste en deux mots, tu penses quoi de Buzz ? Ce que je pense de Buzz ? Ouais. Je pense que, autant quand j'ai découvert la première fois lors de la webmission 1, l'année passée, Google I.O. où j'ai découvert Google Wave, autant là, j'étais assez déçu. Et j'avais tout de suite dit, c'est chouette, mais c'est geek et c'est un peu useless. Inutile. Autant ici, je trouve qu'ils ont fait très très fort. C'est encore que le début, mais c'est la première fois qu'il y a, j'ai envie de dire, une alternative qui tient debout face à Twitter et Facebook. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que le problème, c'est que tout le monde est déjà sur Twitter ou Facebook. C'est un gros problème pour Google. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Et ça a au moins l'intérêt de mettre la pression sur Twitter qui va devoir accélérer sa roadmap pour pouvoir délivrer des features que tout le monde attend depuis Mathieu Zalem. Oui, parce que là, on est dans le real-time. Là, on est dans le real-time, oui. Donc, je vais aller les secouer un peu au-dessus de la cinquiétage. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu te filmes et tu envoies tout ça. Je prends. Merci, Xavier. À bientôt. Salut, chouette. Ciao. Ciao. Ciao.